Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour un nouveau test de matériel. Je vous propose aujourd'hui d'explorer le côté stéréo de l'onde de la voix du luthier que vous apercevez ici, juste derrière moi. Dans un précédent test, je vous avais fait écouter un peu ce qu'on peut faire avec une guitare électrique branchée dans l'onde. Là, on va faire la même chose, toujours avec une guitare électrique, mais en explorant un peu plus l'image stéréo qu'on peut obtenir. Pour rappel, tous les produits de la voix du luthier, vous les trouverez sur le site lavoieduluthier.com. Ils ont trois produits, l'onde qui est celui que vous voyez ici à l'écran, qui sont deux membranes parallèles qui permettent de faire la résonance. Un peu plus bas, il y a la... Pardon, j'ai dit l'onde, c'est la voile en fait. Celle-là, elle s'appelle la voile, d'ailleurs c'est marqué dessus. La voile, voilà, c'est ça. L'autre, c'est l'onde qui est celle que je vous ai déjà présentée, que je showroom déjà depuis quelques temps. Et enfin, le dernier produit, c'est la pyramide, quelque chose de beaucoup plus gros, qui permet de descendre un peu plus bas en fréquence. Pour vous faire écouter ça, je vais utiliser ma Giro en Corina, ma California Corina, qui a fait le sujet, qui a fait l'objet du projet California. Donc vous pouvez voir tous les épisodes de construction de cette guitare, qui est en train de devenir ma guitare numéro un. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les informations sur les guitares de Tony sur son site GiroGuitars.com pour passer commande et avoir des informations sur les différents modèles qui existent. Donc revenons à notre onde. On le voit bien sur ce plan ici. Donc l'onde, c'est un système de diffusion, un système d'amplification, qui fonctionne avec deux tables d'harmonie. Donc la partie en bois que vous voyez ici, et celle que vous ne voyez pas qui est derrière, ce sont deux tables d'harmonie, comme sur une guitare acoustique, qui sont mis en train en vibration avec un exciteur chacun. Et donc on peut très bien injecter un signal stéréo dans l'onde, que ça soit via Bluetooth, via un jack stéréo, ou là, via en l'occurrence une guitare électrique, et avoir la diffusion de chaque côté. Vous apercevez les deux micros que j'ai mis. J'en ai mis un devant, et puis un de l'autre côté. Donc pour capter les deux vibrations de la table d'harmonie. Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur la chaîne guitare.com